Elle est de retour pour notre plus grand plaisir, avec des destinations romantiques en plus, parce que la Saint-Valentin, ça devrait être à l'année, Cynthia, disons-le. Il faut faire attention à notre couple. Oui, il faut faire attention au couple, il faut faire attention aux nouvelles flammes, aux flammes futures à venir qu'on va rencontrer, parce que Dieu sait que l'amour, c'est omniprésent. Il faut juste savoir la trouver. Et quand on l'a trouvé, bien, en profiter. Et lui faire des beaux cadeaux. Et faire des beaux cadeaux, effectivement. Message à l'être cher. Même si la Saint-Valentin, c'était la semaine passée, on peut quand même contribuer à rendre l'autre bien heureuse. Je suis curieuse de voir où on s'en va aujourd'hui. On va voyager aujourd'hui, Mélanie. Il en existe des destinations. En fait, des fois, on va vraiment avoir l'image préconçue de l'exotisme. Quand on pense qu'on est amoureux, il faut que ça soit hors du commun. Mais évidemment, il y a toujours des belles destinations aussi, week-ends. Parce que des fois, dans notre vie rythmée, on n'a pas toujours une semaine, deux semaines, trois semaines pour aller explorer. Des longs week-ends pour aller à New-York, par exemple. Oui! New-York, à différents temps de l'année. Peu importe que ça soit l'hiver, moi je l'ai déjà fait. Ou au printemps, tu sais, d'aller se promener, d'aller faire un beau pique-nique dans le centre-parc. Avec le beau soleil qui est là. En ce coin, le soir, qui est complètement magnifique. Absolument, tu es là, tu sais, c'est main dans la main. C'est toujours le concept main dans la main. Le coucher de soleil qui est là, un moment propice qui arrive. Exactement. Qui nous fait penser qu'on est choyé, qu'on est amoureux, qu'on est heureux. Puis les destinations, bien c'est sûr que le voyage, tu sais, quand on est en couple, c'est important. C'est important de se le permettre aussi quand on est en couple, en famille. On ne prend pas souvent le temps de faire ça. Puis quand on prend ce moment-là, de se permettre de partir en couple, de laisser les enfants aux grands-parents. Puis d'aller… Donc, tous les moments sont exceptionnels. Tu sais, tu vas prendre un petit drink. « Ah, le coucher de soleil, c'est donc bien merveilleux. » « Ah, le spectacle, c'est donc bien merveilleux. » « Petit Ben qui nous chante des chansons, c'est donc merveilleux. » « Tout est merveilleux quand tu es en amour. » Et à New York, une panoplie de bons spectacles aussi. Absolument. Il y a des comédies club aussi que tu peux aller, tu peux te divertir. Tu as vraiment beaucoup d'activités, puis de choses à voir. Tu sais, juste de se promener dans New York, mon Dieu, on ose nos souliers, comme la chanson dit. « Kilomètre à pied. » « Oui, 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 ça garde en forme. » Oui, mais dans le top des destinations, parce que j'ai fait un petit sondage avant de me faire ma chronique. « Oui, je voulais en parler exactement. » « Oui, j'ai sondé les gens un peu de ma clientèle. » « C'était quoi leur destination. » « C'était quoi leur destination, coup de cœur. » « C'est quoi leur moment clé à eux qui ont dit, « Oh mon Dieu, c'était mon voyage d'amoureux vraiment le plus exceptionnel. » Paris est ressorti beaucoup. Paris, la Ville-Lumière. » « Pas trop de surprises. » « Pas trop de surprises, effectivement. » « T'es sur la Seine le soir, une belle croisière. » « Puis là, tu passes sous les canaux. » « C'est tout illuminé. » « C'est donc bien merveilleux. » « La Tour, c'est lumineux. » « Et là, au moment où tu arrives, la Tour Eiffel se met à... » « Saint-Tier, Saint-Tier. » « De toutes ces lumières. » « Exactement. Écoute, pour l'avoir vue, Saint-Tier, c'est wow. » « C'est magnifique, effectivement. » « Vraiment, vraiment. » « Tu sais, c'est une ville, c'est une ville, dans le fond, où on peut aller faire de l'exploration encore là. On peut aller aussi sur le pont pour aller mettre notre cadenas, pour unifier notre amour et la laisser sur le pont en écrivant un petit message. » « Rien de trop beau. » « Donc, Paris, c'est vraiment une destination coup de cœur pour... » « Puis tu sais, ça peut se faire en petits séjours. » « Ça peut... » « Il y a beaucoup de forfaits qui sont disponibles maintenant pour aller explorer des combinaisons très intéressantes. » « Oui, ça, c'est le fun. » « J'en avais parlé dans les chroniques précédentes avec Vacances Faire Canada. » « Des belles combinaisons, mais très abordables, honnêtement, avec des activités. » « Donc, c'est des « packagés. » « Packagés », ce qui veut dire qu'on a nos vols, on a nos hébergements. » « Ils ont même incastré dans ça, dans tout ça, des activités comme une croisière sur la Seine. » « D'incluse avec... » « Incluse, une demi-journée à Versailles. » « Puis là, ça, c'est Paris. » « Puis il peut y avoir des combinaisons Paris, Nice, c'est Paris-Lyon. » « Donc, des belles découvertes. » « Puis on ne se casse pas la tête, c'est déjà organisé. » « Oui, le transport d'une ville à une autre aussi. » « Oui, exactement, en train, tout est fait. » « Donc, il y avait Paris que j'avais envie de parler. » « C'est sûr que dans les destinations européennes, peu importe où on va aller, la culture, l'architecture, puis on parlait de coucher de soleil. » « Bien, Santorini, si tu es assis dans un beau restaurant d'un hôtel boutique sur le bord de la Caldera, c'est la photo qui se promène partout. » « C'est la photo, coup de cœur, avec ton petit verre de vin, un petit « cheers à votre amour. » C'est toujours un incontournable cliché, mais vraiment très magnifique. Si on parle de la Côte à Maffitaine, en Italie, je suis allée. De toutes les perspectives, honnêtement, la Côte à Maffitaine, c'est magnifique. Tu sais, c'est vraiment une route cynique sur le bord, en fond, en bord de falaise. Mais que tu le fasses comme ça en bord de falaise ou que tu le fasses en bateau, la perspective est différente, mais les angles sont toutes aussi belles. Il y a l'île de Capri aussi, qui est un autre, en fond, qui est de la Côte à Maffitaine, on peut se rendre, qui est magnifique. Puis cette destination-là, dans Capri, on peut aller se faire un beau parfum à notre… Ah! Créer le nôtre! Oui, on crée notre propre essence de parfum avec nos essences de corps à nous. Ils nous expliquent tout ça. Honnêtement, ça va être un parfum formidable que j'adore sentir à chaque fois que mon conjoint le met. C'est vraiment un super parfum. Au niveau des autres destinations, on se plonge dans l'exotisme. Mais les Maldives, on n'en entend pas souvent parler, mais les Maldives, c'est tout aussi beau que Bora Bora, en Pénésie française, avec ses maisons piloties. Donc, on est vraiment dans un paysage carpostal. C'est assez dispendieux, par contre? C'est assez dispendieux, oui. Parce que quand on parle de Bora Bora, on sait que ça demande un certain… Les Maldives vont être peut-être un petit peu plus abordables que Bora Bora. Mais tout de même, il y a aussi. Mais tout de même, à peu près, dans le même target de budget. Mais une autre destination, vraiment coup de cœur, c'est de l'eau cristalline, turquoise. Tu as l'impression vraiment d'être, toi, plongée dans la carte postale. Tu es là, puis je ne t'en crois pas tes yeux. D'autres destinations, si on pense au Vietnam, moi je parle beaucoup des destinations que j'ai faites, mais le Vietnam, si on va du côté Doi An, c'est une ville vraiment magnifique, où on va avoir, dans le fond, des rues principales, puis c'est la ville où il va y avoir les lanternes. Ça fait que là, c'est tout accroché, puis c'est tout, là, quand la pénule arrive, là, c'est tout illuminé. C'est juste illuminé avec des lanternes. Ça fait que ça crée vraiment une atmosphère propice au rapprochement. C'est donc bien beau de marcher dans la main avec cette belle rue-là principale. C'est unique aussi. Oui, c'est vraiment unique, honnêtement. Si on pense aussi à l'exotisme, si on pense à Bali, Bali, c'est une destination qu'on va aller explorer, qui est tout aussi belle, autant paysage, plage, pourquoi pas aller se balancer sur les belles balançoires, main dans la main encore, mais en se tenant, évidemment, parce qu'on ne veut pas tomber en se balançant. Bien important. Oui, très important. C'est un niveau de conjoint conjoint. On se tient parce qu'on veut se ramener. Ça, ces destinations-là, c'est toujours dans la liste, coup de cœur. Au niveau des destinations, si on parle du Japon, si on va au Japon, quand c'est les cerisiers, les cerisiers en fleurs. À quel moment ça? En mai. Oui, en mai. On va là, puis c'est exceptionnel. Oui, vraiment. On vit ça. Quand on parle des tulipes aussi, quand on va dans les Pays-Bas, les tulipes. Sinon, il y a Ottawa. Il y a Ottawa aussi, mais c'est peut-être moins exotique. Mais encore là, si on est bien accompagnés, on peut vivre des moments exceptionnels. Apparemment, quand je faisais mes petites recherches, Québec, notre ville. Aussi? Oui, la ville de Québec. Il y a le moment des tulipes aussi. Non, non, mais je veux dire, dans les moments où une destination est prisée par les personnes. Bien, le Vieux-Québec est magnifique. Le Vieux-Québec, oui. Un petit week-end amoureux. Il y a des restaurants vraiment très intéressants où on mange gastronomie fine ou qu'on mange aussi bien qu'ailleurs, honnêtement. mais il y a une panoplie de destinations comme ça. Vraiment, vraiment. Bien, moi, je les connais. J'ai, au fur et à mesure, avec mes clients, je sais trouver que ce soit le simple petit Cuba qui va être là pour combler les amoureux, que ce soit le gros voyage en Polynésie française, honnêtement. On s'ajuste avec le budget sans problème. puis des priorités de ce qu'on recherche parce que ta priorité n'est pas nécessairement ma priorité puis celle de Paul puis Alain, on ne sait pas. Exactement. Exactement. Donc, Paul et Alain, vous pouvez aller consulter Cynthia. Absolument, Paul et Alain, je vous attends. Je voyage vraiment Polynésie. Donc, Cynthia, un gros merci. Écoute, tu nous as fait rêver. J'espère. Ça a été un 10 minutes magnifique. On a le goût de partir partout. Exactement. Et puis, en plus, ça nous fait une belle grande liste de choses à faire. Il faut frotter la tête du génie. Oui, on n'a qu'à faire un vœu et le réaliser. On frotte la tête du génie. Il m'appelle et je concrétise le tout. Bon, vous autres. Donc, pour ceux qui le cherchent, il est sur le bureau d'Ecintia Chateau. Absolument. Il faut passer par là. Oui, absolument. Donc, Cynthia, un gros merci. On se retrouve bientôt. Merci.